Dieu nous invite à prier Lié à Dieu par la prière C'est une chose merveilleuse que nous puissions prier efficacement, que des mortels indignes et errants possèdent le pouvoir de présenter leur demande à Dieu. Quel plus grand pouvoir l'homme peut-il désirer que celui-ci ? Celui d'être lié au Dieu infini ? L'homme faible et pécheur a le privilège de parler à son Créateur. Nous pouvons prononcer des mots qui atteignent le trône du monarque de l'univers. Nous pouvons parler avec Jésus alors que nous marchons sur le chemin et qu'il nous dit « Je suis à ta droite ». Nous pouvons communier avec Dieu dans nos cœurs. Nous pouvons marcher en compagnie du Christ. Lorsque nous sommes engagés dans notre travail quotidien, nous pouvons exprimer le désir de notre cœur de manière inaudible pour toute oreille humaine. Mais cette parole ne peut pas s'éteindre dans le silence ni se perdre. Rien ne peut noyer le désir de l'âme. Il s'élève au-dessus du vacarme de la rue, au-dessus du bruit des machines. C'est à Dieu que nous nous adressons et notre prière est entendue. Demandez donc, demandez et vous recevrez. Demandez l'humilité, la sagesse, le courage, l'augmentation de la foi. À toute prière sincère, une réponse viendra. Il se peut qu'elle ne vienne pas comme vous le désiriez ou au moment où vous le souhaitez. Mais elle viendra de la manière et au moment qui répondront le mieux à votre besoin. Les prières que vous offrez dans la solitude, dans la lassitude, dans l'épreuve, Dieu répond, pas toujours selon vos attentes, mais toujours pour votre bien. Jésus nous invite à prier. Le Seigneur nous donne le privilège de le rechercher individuellement. Dans cette prière sincère, de lui confier nos âmes, de ne rien cacher à celui qui nous a invités. Venez à moi, vous tous, qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Oh ! Comme nous devrions être reconnaissants que Jésus veuille et puisse supporter toutes nos infirmités et fortifier et guérir toutes nos maladies, si cela est pour notre bien et pour sa gloire. Venez à moi, telle est son invitation. Quelles que soient tes inquiétudes et tes épreuves, expose ton cas devant le Seigneur. Dites à Jésus tous vos besoins. Il y a peu de gens qui apprécient ou améliorent à juste titre le précieux privilège de la prière. Nous devrions aller vers Jésus et lui faire part de tous nos besoins. Nous pouvons lui apporter nos petits soucis et nos perplexités, aussi bien que nos plus grands problèmes. Tout ce qui peut nous troubler ou nous affliger, nous devons le porter au Seigneur dans la prière. Lorsque nous sentons que nous avons besoin de la présence du Christ à chaque pas, Satan n'aura guère l'occasion d'introduire cette tentation. Il s'efforce de nous éloigner de notre meilleur et plus sympathique ami. nous ne devrions faire de personne d'autre que Jésus notre confident. Nous pouvons en toute sécurité lui confier tout ce que nous avons sur le cœur. Ouvrir le cœur à un ami La prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami. Non pas qu'elle soit nécessaire pour faire connaître à Dieu ce que nous sommes, mais pour nous permettre de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu vers nous, mais nous fait monter vers lui. Quand Jésus était sur la terre, il enseignait à ses disciples comment prier. Il leur recommandait de présenter à Dieu leurs besoins quotidiens et de s'en remettre à lui pour tous leurs soucis. Et l'assurance qu'il leur a donnée que leur requête serait entendue est aussi une assurance pour nous. Dieu nous accueille dans sa salle d'audience. Nous venons à Dieu sur invitation spéciale et il attend de nous accueillir dans sa salle d'audience. Les premiers disciples qui suivaient Jésus ne se contentèrent pas d'une conversation hâtive avec lui en chemin. Ils dirent « Rabbi, où demeures-tu ? » Il vint et virent où il demeurait et il restait avec lui ce jour-là. On peut le lire en Jean au chapitre 1 le verset 38 et 39. C'est ainsi que nous pouvons être admis dans l'intimité et la communion la plus étroite avec Dieu. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91 verset 1 Un privilège exalté Quand ils sont dans la détresse quand ils sont assaillis par des tentations féroces ils les enfants de Dieu ont le privilège de la prière. Quel privilège exalté ! Des êtres finis faits de poussière et de cendres admis par la médiation du Christ dans la salle d'audience du Très-Haut. Dans de tels exercices l'âme est amenée à une proximité sacrée. Il est renouvelé dans la connaissance et la vraie sainteté et fortifié contre les assauts de l'ennemi. La prière est à la fois une nécessité et un privilège spirituel. Ceux qui ont fait profession d'aimer le Christ n'ont pas compris la relation qui existe entre eux et Dieu. Quel grand privilège et quelle nécessité sont la prière la repentance et la mise en pratique des paroles du Christ. La prière nous permet de vivre au soleil de sa présence. C'est notre privilège d'ouvrir nos cœurs et de laisser entrer le soleil de la présence du Christ. Mon frère, ma sœur, affrontez la lumière. Entre en contact réel et personnel avec le Christ afin d'exercer une influence qui ne peut être que positive, édifiante et revigorante. Que votre foi soit forte, pure et inébranlable. Que la gratitude envers Dieu remplisse vos cœurs. Lorsque vous vous levez le matin, agenouillez-vous à votre chevet et demandez à Dieu de vous donner la force de remplir les devoirs de la journée et de faire face aux tentations. Demandez-lui de vous aider à apporter dans votre travail la douceur de caractère du Christ. Demandez-lui de vous aider à prononcer des paroles qui inspireront l'espoir et le courage à ceux qui vous entourent et qui vous rapprocheront du Sauveur. Nos prières n'accablent ni ne fatiguent jamais Dieu. Il n'y a pas de moment ni de lieu où il est inapproprié d'adresser une requête à Dieu. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'élever nos cœurs dans un esprit de prière sincère. Dans la foule de la rue, au milieu d'un engagement commercial, nous pouvons adresser une requête à Dieu et implorer la direction divine comme la fête n'est émise lorsqu'il a présenté sa requête au roi à Tacxerzès. Une armoire de communion peut être trouvée où que nous soyons. Nous devrions avoir la porte du cœur ouverte en permanence et notre invitation à ce que Jésus vienne et demeure comme un invité céleste dans notre âme. Même s'il y a autour de nous une atmosphère polluée et corrompue, nous n'avons pas besoin de respirer ces miasmes, mais nous pouvons vivre dans l'air pur du ciel. Nous pouvons fermer toute porte aux imaginations impures et aux pensées impies en élevant l'âme dans la présence de Dieu par la prière sincère. ceux dont le cœur est ouvert pour recevoir le soutien et la bénédiction de Dieu marcheront dans une atmosphère plus sainte que celle de la terre et auront une communion constante avec le ciel. Nous devons avoir des vues plus distinctes de Jésus et une compréhension plus complète de la valeur des réalités éternelles. La beauté de la sainteté doit remplir les cœurs des enfants de Dieu et pour que cela soit accompli, nous devons rechercher les révélations divines des choses célestes. Que l'âme soit attirée vers l'extérieur et vers le haut afin que Dieu nous accorde un souffle de l'atmosphère céleste. Nous pouvons rester si près de Dieu que dans toute épreuve inattendue nos pensées se tourneront vers lui aussi naturellement que la fleur se tourne vers le soleil. Gardez devant Dieu vos besoins, vos joies, vos peines, vos soucis, vos craintes. Vous ne pouvez pas l'accabler, vous ne pouvez pas le fatiguer. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. le Seigneur est en pitié et d'une grande tendresse. Jacques, chapitre 5, verset 11. Son cœur d'amour est touché par nos peines et même les paroles que nous prononçons à leur sujet. Portez-lui tout ce qui vous trouble l'esprit. Rien n'est trop lourd à porter pour lui car il soutient les mondes. Il règne sur toutes les affaires de l'univers. Rien de ce qui concerne de près ou de loin notre paix n'est trop petit pour qu'il le remarque. Il n'y a pas de chapitre de notre expérience trop sombre pour qu'il le lise. Il n'y a pas de perplexité trop difficile à démêler pour lui. Les relations entre Dieu et chaque âme sont aussi distinctes et complètes que s'il n'y avait pas d'autre âme sur la terre pour partager sa garde. Pas d'autre âme pour laquelle il a donné son fils bien-aimé. Un avant-goût du ciel reposez-vous entièrement entre les mains de Jésus. Contemplez son grand amour et tandis que vous méditez sur son abnégation, son sacrifice infini fait en notre faveur pour que nous soyons en lui, votre cœur sera rempli d'une sainte joie, d'une paix calme et d'un amour indescriptible. Lorsque nous parlerons de Jésus, lorsque nous l'invoquerons dans la prière, notre confiance dans le fait qu'il est notre sauveur personnel et aimant se renforcera et son caractère apparaîtra de plus en plus charmant. Que nous sommes à lui par adoption, nous pouvons avoir un avant-goût du ciel. Attendez le Seigneur dans la foi. Le Seigneur attire l'âme dans la prière et nous fait sentir son précieux amour. Nous sommes proches de lui et pouvons avoir une douce communion avec lui. Nous obtenons des vues distinctes de sa tendresse et de sa compassion et nos cœurs sont brisés et fondus par la contemplation de l'amour qui nous est donné. Nous sentons vraiment un Christ qui demeure dans l'âme. Nous demeurons en lui. et nous nous sentons à la maison avec Jésus. Les promesses coulent dans l'âme. Notre paix est comme un fleuve, une vague après l'autre de gloire roule dans le cœur. Et en effet, nous sommes avec Jésus et lui avec nous. Nous avons un sens réel de l'amour de Dieu et nous nous reposons dans son amour. Aucune langue ne peut le décrire. Il est au-delà de la connaissance. Nous sommes un avec le Christ. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Nous avons l'assurance que lorsque celui qui est notre vie apparaîtra, nous apparaîtrons aussi avec lui dans la gloire. Avec une forte confiance, nous pouvons appeler Dieu notre Père. La prière apporte de la fraîcheur à la vie spirituelle. Notre vie doit être liée à la vie du Christ. Nous devons constamment puiser en lui, participer à lui, le pain vivant du ciel, puiser à une fontaine toujours fraîche, donnant toujours ses abondants trésors. Si nous gardons le Seigneur toujours devant nous, permettant à nos cœurs de s'élever vers lui dans l'action de grâce et la louange, nous aurons alors une fraîcheur continuelle dans notre vie religieuse. Nos prières prendront la forme d'une conversation avec Dieu comme nous parlerions avec un ami. Il nous parlera personnellement de ses mystères. Souvent, il nous viendra un sentiment doux et joyeux de la présence de Jésus. Souvent, nos cœurs brûleront au-dedans de nous quand il s'approchera pour communier avec nous comme il l'a fait avec Énoch. Lorsque telle est l'expérience du chrétien, on voit dans sa vie une simplicité, une humilité, une douceur, une humilité de cœur qui montre à tous ceux qu'il fréquente qu'il a été avec Jésus et qu'il a appris de lui. Un lieu de fuite toujours ouvert. Le chemin vers le trône de Dieu est toujours ouvert. Vous ne pouvez pas toujours être à genoux pour prier, mais vos requêtes silencieuses peuvent constamment monter vers Dieu pour obtenir force et conseil. Lorsque vous êtes tentés, comme vous le serez, vous pouvez vous réfugier dans le lieu secret du Très-Haut. Ses bras éternels seront au-dessous de vous. Le secret du pouvoir spirituel La prière est le souffle de l'âme. Elle est le secret de la puissance spirituelle. Aucun autre moyen de grâce ne peut être substitué et la santé de l'âme préservée. La prière met le cœur en contact immédiat avec la source de la vie et renforce les nerfs et les muscles de l'expérience religieuse. Négligez l'exercice de la prière ou priez de façon spasmotique de temps en temps selon ce qui vous convient et vous perdrez votre emprise sur Dieu. Les facultés spirituelles perdent de leur vitalité. L'expérience religieuse manque de santé et de vigueur. C'est une chose merveilleuse que nous puissions prier efficacement que des mortels indignes et errants possèdent le pouvoir d'offrir leur demande à Dieu. Quel plus grand pouvoir l'homme peut-il désirer que celui d'être lié au Dieu infini ? L'homme faible et pécheur a le privilège de parler à son Créateur. Nous pouvons prononcer des mots qui atteignent le trône du monarque de l'univers. Nous pouvons parler avec Jésus alors que nous marchons sur le chemin et qu'il nous dit « Je suis à ta droite ». La prière secrète l'âme de la religion Ne négligez pas la prière secrète car elle est l'âme de la religion. Avec une prière sérieuse et fervente plaidez pour la pureté de l'âme. Plaidez avec autant de sérieux d'ardeur que vous le feriez pour votre vie mortelle si elle était en G. Restez devant Dieu jusqu'à ce que des désirs ineffables de salut naissent en vous et que vous obteniez la douce preuve du pardon de vos péchés. Toute prière sincère est exaucée. Les disciples ne connaissaient pas encore les ressources et la puissance illimitée du Sauveur. Il leur a dit « Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Jean 16 verset 24 Il leur a expliqué que le secret de leur réussite serait de demander la force et la grâce en son nom. Ils seraient présents devant le Père pour faire la demande en leur faveur. La prière de l'humble suppliant il la présente comme son propre désir en faveur de cette âme. Toute prière sincère est entendue au ciel. Elle peut ne pas être exprimée avec fluidité mais si le cœur y est elle montera jusqu'au sanctuaire où Jésus exerce son ministère et il la présentera au Père en un seul mot maladroit ou béguiant belle et parfumée de l'ensemble de sa propre perfection. Le chemin de la sincérité et de l'intégrité n'est pas un chemin exempt d'obscurité mais dans chaque difficulté nous devons voir un appel à la prière. Il n'y a aucun être vivant qui possède un pouvoir qui n'a pas reçu de Dieu et la source d'où il vient est ouverte à l'être humain le plus faible Tout ce que vous demanderez en mon nom dit Jésus je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils Si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai En mon nom le Christ a demandé à ses disciples de prier Au nom du Christ ses disciples doivent se tenir devant Dieu Par la valeur du sacrifice fait pour eux ils ont de la valeur aux yeux du Seigneur parce que en raison de la justice imputée du Christ ils sont considérés comme précieux Pour l'amour du Christ le Seigneur pardonne à ceux qui le craignent il ne voit pas en eux la bassesse du pécheur il reconnaît en eux la ressemblance de son Fils en qui il croit Les anges marquent nos prières et nous influencent pour le bien Lorsque vous vous levez le matin sentez-vous votre impuissance et votre besoin de la force de Dieu et faites-vous humblement de tout votre cœur part de vos besoins à votre Père Céleste Si c'est le cas les anges marquent vos prières et si ces prières ne sont pas sorties de lèvres feintes Lorsque vous êtes en danger de faire inconsciemment le mal et d'exercer une influence qui conduira d'autres personnes à faire le mal votre ange gardien sera à vos côtés vous incitant à une meilleure conduite choisissant vos mots pour vous et influençant vos actions Si vous ne vous sentez pas en danger et si vous ne priez pas pour obtenir de l'aide et de la force pour résister aux tentations vous êtes sûr de vous égarer Votre manquement au devoir sera marqué dans le livre de Dieu dans le ciel et vous serez trouvé défaillant au jour de l'épreuve Comme Moïse nous pouvons jouir d'une communion intime avec Dieu Cette main qui a fait le monde qui tient la montagne à leur place prend cet homme de poussière cet homme à la fois puissante et le couvre miséricordieusement dans une fente du rocher tandis que la gloire de Dieu et toute sa bonté passe devant lui Pouvons-nous nous étonner que la gloire excellente reflétée par l'omnipotence est brillée sur le visage de cet homme Moïse avec un tel éclat que le peuple ne pouvait le regarder L'empreinte de Dieu était sur lui le faisant apparaître comme l'un des anges brillants du trône Cette expérience et par-dessus tout l'assurance que Dieu entendrait sa prière et que la présence divine l'accompagnerait avait plus de valeur pour Moïse en tant que chef que l'apprentissage de l'Egypte ou tous ses accomplissements dans la science militaire Aucun pouvoir aucune compétence ou aucun savoir terrestre ne peuvent remplacer la présence immédiate de Dieu L'histoire de Moïse nous montre à quel point l'homme a le privilège de jouir d'une communion intime avec Dieu Pour le transgresseur c'est une chose effrayante que de tomber entre les mains du Dieu vivant Mais Moïse n'a pas eu peur de se trouver seul avec l'auteur de cette loi qui avait été énoncée avec tant d'ardeur La prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami L'œil de la foi discerne Dieu tout proche et le suppliant peut obtenir des preuves précieuses de l'amour et de la sollicitude divine à son égard Priez avec une sainte audace Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait Lorsque vous priez présenter cette promesse c'est notre privilège de venir à lui avec une sainte audace Si en toute sincérité nous lui demandons de faire briller sa lumière sur nous il nous entendra et nous répondra Le ciel est ouvert à nos requêtes et nous sommes invités à nous approcher ardiment du trône de la grâce afin d'obtenir en miséricorde et de trouver grâce pour nous aider en temps de besoin Nous devons venir avec foi en croyant que nous obtiendrons ce que nous lui demandons Demander pour nos besoins Chaque promesse de la parole de Dieu nous fournit un sujet de prière présentant la parole de Jéhovah comme notre assurance Quelle que soit la bénédiction spirituelle dont nous avons besoin nous avons le privilège de la réclamer par Jésus Nous pouvons dire à notre Seigneur avec la simplicité d'un enfant ce dont nous avons besoin Nous pouvons lui exposer nos affaires temporelles lui demander du pain des vêtements mais aussi le pain de la vie et la robe de justice du Christ Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses et vous êtes invité à les lui demander C'est par le nom de Jésus que toute faveur est reçue Dieu honorera ce nom et pourvoira à vos besoins grâce aux richesses de sa libéralité Demandez et croyez Lorsque vous demandez au Seigneur de vous aider honorez votre Sauveur en croyant que vous recevrez sa bénédiction Toute puissance toute sagesse sont à notre disposition Nous n'avons qu'à demander Marchez continuellement dans la lumière de Dieu Méditez jour et nuit sur son caractère Vous verrez alors sa beauté et vous vous réjouirez de sa bonté Votre cœur rayonnera du sentiment de son amour Vous serez soulevé comme si vous étiez porté par des bras éternels Avec la puissance et la lumière que Dieu vous transmet vous pouvez comprendre plus et accomplir plus que vous n'avez jamais cru possible auparavant Nous devons encourager les uns les autres cette foi vivante que le Christ a permis à chaque croyant d'avoir L'œuvre doit être poursuivie à mesure que le Seigneur prépare le chemin Lorsqu'il amène son peuple dans les situations difficiles c'est leur privilège de s'assembler pour prier en se rappelant que toutes choses viennent de Dieu Ceux qui n'ont pas encore partagé les expériences éprouvantes qui accompagnent l'œuvre de ces derniers jours devront bientôt passer par des scènes qui mettront à rude épreuve leur courage leur confiance en Dieu C'est au moment où son peuple ne voit aucun moyen d'avancer lorsque la mer rouge est devant lui et l'armée qui le poursuit derrière lui que Dieu lui dit à avancer Ils s'emploient ainsi à tester leur foi Lorsque de telles expériences se présentent à vous allez de l'avant en faisant confiance au Christ marchez pas à pas dans le chemin qu'il vous trace Les épreuves viendront mais allez de l'avant Vous vivrez ainsi une expérience qui renforcera votre foi en Dieu et vous rendra apte au service le plus vrai Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org Sous-titrage ST' 501